... Au fil des siècles au nord de l'Himalaya, s'est développée une culture d'une grande richesse. Le bouddhisme tibétain est, avec lui, la médecine tibétaine. Le bouddha bleu de la médecine soigne avec des remèdes à base de plantes, mais aussi en préconisant une certaine hygiène de vie. Le Gyushi, traité de médecine tibétaine, fait état des qualités que doit posséder un médecin. L'intelligence, la compassion, la persévérance et l'aptitude à entretenir de bons rapports avec les autres. Il doit aussi aspirer à atteindre l'éveil. Tenzin Taïe est l'un des guérisseurs tibétains les plus renommés. C'est l'un des cinq médecins personnels du Dalai Lama. Ce matin, sa première patiente est Tse-Yang. Âgée de 41 ans, elle vient le voir avec un diagnostic inquiétant. Docteur, un autre médecin m'a dit que j'avais de l'arthrite. De l'arthrite ? Oui, à moins que ce soit juste un air coincé. En tout cas, j'ai très mal à l'épaule. En médecine tibétaine, on combine trois techniques pour poser un diagnostic. D'abord, on prend le pouls du patient, puis on l'examine, et enfin, on l'interroge sur son passé médical. Ces trois méthodes sont à la base de notre art de guérir. La plus importante est la prise du pouls. Elle permet de constater où réside le problème. Par exemple, si je sens qu'une veine est dure sous mon index, ça signifie qu'il y a un problème au niveau du foie. Si une veine semble avoir la consistance d'un ballon rempli d'air, on parle de déséquilibre du lung. Montrez-moi votre langue. Pour établir son diagnostic, notamment lors de la prise du pouls, le médecin fait appel à son sixième sens, acquis et affiné avec l'expérience. Au début, j'avais du mal à reconnaître les maladies chaudes des maladies froides, associées respectivement aux principes dynamiques tripa et becken. La fièvre venait-elle du foie, d'un ulcère à l'estomac ou d'une gastrite ? Tout cela était très confus pour moi. Mais à force d'entraînement, j'ai réussi à faire la différence. Et j'en apprends encore tous les jours. Ces années de pratique ont permis aux médecins de développer ce fameux sixième sens, grâce auquel il comprend de quoi souffre un patient, à partir d'une impression générale, avec une intuition parfois surprenante. Vous avez subi une opération dans le bas-ventre ? Oui. Une hystérectomie ? C'est ça, une ablation de l'utérus. Vos douleurs viennent d'un nerf pincé, mais leur cause profonde est un déséquilibre du principe dynamique tripa. Je vais vous prescrire des pilules précieuses Jumar 25. Elles ont un excellent effet sur les nerfs pincés. D'accord. La médecine tibétaine considère que notre corps est régi par trois principes, similaires aux trois forces énergétiques de l'Ayurveda indien. Ces principes, Lung, Tripa et Bacon, doivent être en harmonie pour que l'individu soit en bonne santé. Oui, c'est pile là. Faites-vous masser régulièrement ? Tenzin Taïe propose à sa patiente une séance d'acupuncture, sa spécialité. J'ai peur. Ne vous en faites pas. Je sais que ça fait peur. Détendez-vous, sinon vous risquez de vous sentir vraiment mal. C'est très difficile à supporter. D'accord, je comprends. L'aiguille est juste sur le nerf qui est pincé et qui vous fait souffrir. Le médecin décide d'enlever les aiguilles qui font trop souffrir sa patiente. Certains patients ont trop peur ou sont trop faibles et fatigués pour supporter l'acupuncture. Le Dalaï Lama vit en exil à Dharamsala, dans le nord de l'Inde. C'est là qu'est implanté l'Institut de médecine et d'astrologie tibétaine, Men Tse Kang, où travaille Tenzin Taïe. Les visites ne coûtent pas cher. Elles sont même gratuites pour les plus démunis. Cinq médecins, hommes et femmes, exercent au Men Tse Kang. Analyse d'urine, pilule la base de plantes médicinales. Dans la médecine tibétaine, les diagnostics et thérapies s'appuient sur une théorie complexe. Dans la philosophie de la médecine tibétaine, l'ignorance est considérée comme l'une des racines de tous les maux, avec la haine et le désir excessif. Ce sont les trois poisons de l'esprit qui sont responsables de toutes les maladies. Un comportement inapproprié perturbe l'équilibre des trois principes dynamiques, lung, tripa et becken. Lung représente le mouvement. Tripa, le principe de chaleur. Et becken, celui du flegme, avec comme principe le froid. Une mauvaise alimentation, un environnement ou un climat malsain peuvent aussi entraîner un déséquilibre énergétique. De façon générale, tout excès est problématique. La dysharmonie des principes Lung, tripa et becken est à l'origine de tous les maux. Ces illustrations, qui accompagnent aujourd'hui encore l'apprentissage de la médecine tibétaine, remontent au XVIIe siècle. Elle porte aussi bien sur les premiers secours à apporter en cas de blessure de guerre que sur la gynécologie ou encore l'hygiène quotidienne sous forme de conseils très concrets. Certains instruments chirurgicaux sont désormais des pièces de musée. Comme cette cuillère tranchante utilisée autrefois pour les opérations. Mais on continue à fabriquer des remèdes ancestraux. On pratique encore des thérapies séculaires comme la moxibustion, qui consiste à faire brûler des herbes à même la peau de manière à rouvrir les méridiens obstrués et à permettre à l'énergie de circuler. C'est une technique assez douloureuse, tout comme la ventousothérapie. En particulier dans le cas de ventouses dites humides, la peau est légèrement scarifiée pour en extraire du sang sous l'effet de sucion. Les pilules précieuses peuvent contenir jusqu'à 165 substances actives, parmi elles l'or, l'argent et les pierres précieuses. Deux fois par an, des dignitaires religieux et des étudiants en médecine se réunissent pour procéder à la bénédiction de ces précieux médicaments. Tout près de l'Institut de médecine et d'astrologie tibétaine se trouve l'hôpital d'Elek, où l'on pratique la médecine occidentale conventionnelle. Les deux institutions collaborent étroitement. Tenzin Taïe est souvent appelé quand des patients souhaitent compléter leur traitement conventionnel par un traitement traditionnel, et lui-même n'hésite pas à envoyer des patients à l'hôpital d'Elek. Les patients qui ont toute une série de maladies, ou de l'hypertension, ou qui ont fait une crise cardiaque, nous les envoyons directement à l'hôpital. Plus tard, en phase post-opératoire, nous coopérons à nouveau avec la médecine occidentale. Cetan Sadouchang, le directeur de l'hôpital, se montre ouvert à l'égard de la médecine tibétaine. Les patients que je ne peux pas aider avec la médecine occidentale, notamment lorsqu'ils souffrent de maladies chroniques, je les dirige vers la médecine tibétaine. De la même façon, quand des patients souffrent d'effets secondaires provoqués par les médicaments que nous leur avons prescrits, je réduis les doses et je les oriente vers un médecin tibétain. Dharamsala se situe sur les contreforts de l'Himalaya. Quand le Dalaï Lama s'y est réfugié après avoir fui le Tibet en 1959, des dizaines de milliers de tibétains l'ont suivi. Parsemé de temples et de villages tibétains, le nord de l'Inde est une nouvelle patrie pour de nombreux réfugiés comme pour leur gouvernement en exil. Coupés de leur pays, ils se sont efforcés de préserver leur culture et leur spiritualité. La médecine tibétaine compte parmi les traditions les mieux conservées. Aux Mensei Kang, les médecins commencent leur journée de travail par une prière commune. La prière du matin doit nous donner la force de témoigner la plus grande compassion possible à nos patients tout au long de la journée. Nous prions aussi le Bouddha de la médecine et les Bodhisattvas pour qu'ils nous bénissent et nous permettent de donner le meilleur de nous-mêmes. Je dois avoir la même empathie pour tous, comme si je m'adressais à ma mère ou à un de mes enfants. Dès que je m'assieds face à un patient, toute ma compassion et ma sympathie doivent être dirigées vers lui. Un médecin ne doit jamais faire de distinction entre les patients, qu'ils soient riches ou pauvres, qu'ils les estiment ou les considèrent comme ses ennemis. Il doit tous les traiter avec la même bienveillance. La vie d'un médecin est une vie heureuse, car en soignant les autres, il fait leur bonheur, et aussi le sien. Avec les années, il est de plus en plus réputé et respecté, et de plus en plus de patients viennent le consulter. Le patient suivant a été envoyé à Tenzin Taie par l'hôpital Delek. Il y a deux ans, il a contracté l'hépatite B au travail. L'infection du foie a provoqué un grave cancer. Le moine Chemei Rixin est gardien. Il a probablement été contaminé par le virus en nettoyant les toilettes. Il doit maintenant suivre une chimiothérapie. Le chef de clinique demande à Tenzin Taie de lui prodiguer un traitement parallèle. Le plus important, c'est de suivre un régime alimentaire approprié, et de ne pas perdre espoir. La médecine tibétaine peut atténuer les effets secondaires du traitement conventionnel, mais il faut absolument continuer ce traitement en parallèle. La médecine tibétaine traite le patient dans sa globalité. La pharmacopée traditionnelle vise à rétablir l'équilibre des trois principes dynamiques, lung, tripa et bacon. Le corps et l'esprit sont intimement liés. Ils interagissent constamment. J'ai beaucoup d'empathie pour mes patients. Et par conséquent, je suis profondément touché quand j'ai affaire à un cas désespéré. Quoi qu'il en soit, j'essaie d'insuffler de l'espoir aux malades. Et d'y croire moi-même, y compris quand la situation ne laisse guère de place à l'optimisme. Prier m'aide à entretenir l'espoir. La médecine fait parfois des miracles. Je ne mets jamais fin au traitement médicamenteux sous prétexte qu'il ne peut plus guérir le patient. Car c'est important que le malade garde espoir jusqu'à son dernier souffle. Et plus important encore, il faut faire preuve de compassion. C'est primordial. Le malade doit avoir le sentiment d'être en de bonnes mains. Quand un patient meurt, je continue à prier pour lui. Cela me donne le courage d'aller de l'avant. Le Mensei Kang vient de recevoir une livraison de matières premières pour la production de médicaments. Parmi elles, du bambou, utilisé pour stopper les hémorragies. Aujourd'hui, beaucoup de ces plantes médicinales sont cultivées. Le fruit du prunier Montbain, du Népal, a la réputation d'être un remède miracle. Dans tout l'Est asiatique, on utilise l'extrait de cette prune comme antioxydant, mais également comme tranquillisant et contre les troubles cardiaques. La demande croissante au niveau mondial fait monter les prix et incite les fournisseurs à produire davantage aux dépens de la qualité. Bien souvent, ils livrent des marchandises moins pures, si bien qu'il est de plus en plus important d'en contrôler la qualité. Concernant les radis, plus ils sont gros, mieux c'est. En revanche, nous n'avons pas besoin qu'ils soient sucrés. Le phytothérapeute Tsewang Norbu s'inquiète pour les plantes qui poussent à l'état sauvage en montagne. Du fait de la demande croissante en plantes médicinales, les réserves naturelles menacent de s'épuiser et beaucoup de ces espèces végétales sont difficiles à cultiver. Nous faisons des essais dans notre jardin expérimental. Malheureusement, en tant que réfugiés tibétains, nous n'avons pas le droit d'acheter des terres. Nous ne pouvons que les louer. Autrefois, le radis était également connu en Europe pour ses vertus curatives. Il fait monter la température de l'estomac, soigne les ulcères et surtout, il favorise la digestion. On peut le consommer frais ou sous forme déshydratée. Pour en faire des médicaments, nous le transformons via un processus qu'on appelle boxé et qui consiste à le faire chauffer dans un récipient métallique jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'une poudre noire. Cette poudre contient tous les minéraux. Un échantillon du radis réduit en poudre est analysé au laboratoire de l'Institut pour vérifier qu'il ne contient pas de polluants ou d'impuretés. Des fournisseurs ont déjà essayé de leur vendre des plantes d'apparence similaires, mais la supercherie est démasquée au plus tard lors du contrôle qualité effectué au laboratoire. Celui-ci permet aussi de déceler la présence de moisissures et de pesticides. Ce matin, le premier patient de Tenzin Taie est venu avec son dossier médical. Tashi Gyaltsen, 32 ans, souffre d'un diabète de type 2. Il a également apporté un échantillon d'urine. C'est en effet à partir du taux de sucre dans les urines qu'on dépiste le diabète, et ce, depuis l'Antiquité. Vous devriez faire attention à ce que vous mangez. Il faut bannir les graisses, y compris la viande grasse. Évitez tout ce qui est sucré et les boissons trop froides. Il vaut mieux de ne plus en boire du tout. Pendant votre journée de travail au monastère, profitez de vos pauses pour faire le tour du temple en courant. et priez le plus souvent possible. La génuflexion vous fera beaucoup de bien. De manière générale, les mouvements que vous êtes amenés à faire au travail sont excellents pour votre santé. Alors restez actifs. Je vous prescris un médicament pour le foie à prendre pendant 10 jours. Il vous permettra de réguler votre digestion et donc de faire baisser votre taux de glucose dans le sang. Qu'en pensez-vous ? Le médecin de l'hôpital a dit que si mon taux de glucose ne baissait pas, je devrais prendre des médicaments toute ma vie. Est-ce que ce sera la même chose avec les remèdes tibétains ? Non, non. Ne vous inquiétez pas. Ce traitement ne dure que 10 jours. Il n'agit pas directement sur le sucre, mais sur la digestion pour éviter la constipation. Dès que votre foie fonctionnera à nouveau mieux et que votre digestion se sera régulée, vous pourrez arrêter le traitement. Les boissons sucrées sont mon péché mignon. Mais je vais arrêter. Je suis encore jeune. Si je commence dès maintenant à prendre des médicaments pour lutter contre le diabète, je devrais probablement en prendre toute ma vie. Et je ne pense pas que ce soit une bonne chose. Je préfère m'en remettre à la médecine tibétaine et à son expérience millénaire. Cela dit, je ne crois pas dur comme fer à notre médecine sous prétexte que je suis tibétain. J'y croirai quand je l'aurai testé. Pour l'instant, je reste quand même sceptique. Mais je vais suivre les conseils du docteur Taillé. Je lui fais confiance. La médecine tibétaine peut vraiment aider les patients diabétiques. Surtout d'un point de vue spirituel. Les prescriptions alimentaires sont très strictes. Beaucoup ont du mal à les respecter. Nous essayons de motiver les patients en faisant preuve d'un maximum de compassion. Arjit Kaor est une habituée de l'institut Mense Kang. En l'absence de son médecin, c'est Tenzing Taillé qui la reçoit aujourd'hui. Cette indienne de 54 ans a subi les effets secondaires de certains médicaments prescrits par l'hôpital et la médecine conventionnelle n'a rien pu faire pour elle. Est-ce que vous vous sentez nauséeuse quand vous mangez gras ? Vous a-t-on examiné le foie ? Oui, c'est mon plus gros problème. Cela affectait ma peau. On m'a donné des médicaments. Aujourd'hui, je suis venue à cause des troubles respiratoires que je ressens depuis une semaine. Surtout quand le temps change. Je suis déjà sous traitement pour mes autres douleurs. Tenzing Taillé comprend très vite que les symptômes physiques de Arjit sont l'expression de souffrance psychologique. Faites attention à ce que vous mangez et méditez régulièrement. Évitez de trop ruminer. Ruminé ? Oui, ne cogitez pas trop. Accrochez-vous à votre foie. Je suis très croyante. Cela vous aidera. Enfin, certains se disent croyants mais ne vivent pas en accord avec leur foie. Moi si. La pharmaceutique tibétaine associe de nombreuses substances végétales et minérales. Je vous prescris trois pilules à prendre tôt le matin et quatre à prendre à dix heures. Dix heures ? Et vous allez faire un petit exercice. Regardez. Vous allez vous tapoter la nuque. Comme ça. Pas trop fort. Comme sur un tambour ? J'ai le bon rythme ? J'ai prescrit ce médicament à Arjit. Il favorise la digestion. C'est pour ça qu'elle doit le prendre au réveil. Ça s'appelle Sentru Tani et on l'utilise pour soigner de nombreuses maladies car la digestion est primordiale pour la santé. Je lui ai prescrit du Dachel 37. La patiente a un problème au foie et ce remède en favorise le bon fonctionnement. En revanche, chez certains patients, ce médicament peut avoir une action néfaste sur l'estomac. C'est pourquoi je lui prescris aussi du sang d'Aktaryakön à titre préventif. Ça agit contre les infections. Enfin, je donne du Tsangla. Un remède très important. Beaucoup de patients d'un certain âge ont des symptômes psychosomatiques liés aux lungs. Cela est dû au fait qu'ils se sentent seuls, déprimés. Ce médicament peut atténuer ses troubles psychiques. Avec tout ça, Arjit a donc de quoi soigner à la fois son esprit, son foie et son système digestif. Grâce à l'action conjointe de ces remèdes, elle va pouvoir combattre efficacement sa maladie. Cette visite médicale a été très encourageante. Le docteur a pris mon pouls et il a fait son diagnostic très consciencieusement. Je me suis vraiment sentie entre de bonnes mains. Les médecins tibétains ne se contentent pas de vous donner des médicaments. Ils vous expliquent comment les prendre pour qu'ils soient efficaces. Il faut en même temps éliminer tout ce qui alourdit le corps et l'esprit, comme les aliments épicés et surtout le stress. Nous conseillons souvent aux patients de modifier leur alimentation et leurs habitudes de vie. Leur attitude est décisive. C'est un défi psychologique. Ils doivent prendre leurs médicaments à heure fixe, effectuer des exercices bien définis et suivre scrupuleusement les conseils du médecin. La réussite de la thérapie dépend à 60% du patient. Une grande partie des employés et les étudiants de Men Se Kang sont logés sur place aux frais de l'institut. Tenzin habite seul un petit appartement. En tant que moine, il n'a pas le droit de se marier. S'il observe cet interdit religieux, en matière de médecine, il n'est absolument pas conservateur. La tradition, c'est important, mais les temps changent. Il faut tenir compte des progrès de la science pour faire avancer notre médecine. Nous utilisons déjà des technologies modernes dans notre laboratoire. mais la rencontre des deux arts de soignée, tibétains et occidentales, pourrait faire des étincelles. Tenzin place ses espoirs dans la jeunesse, qui montre un vif intérêt pour l'étude de la médecine tibétaine. Pause, petit déjeuner. 132 étudiants indiens et étrangers se préparent à une carrière de médecin tibétain au Men Tse Kang. Par exemple, des impuretés circulent dans nos veines et dans nos nerfs, dans tout ce que nous appelons en médecine tibétaine les méridiens. Leur formation repose principalement sur l'apprentissage des quatre tantras médicaux qui constitue le Gyushi, la Bible de la médecine tibétaine. Une bonne partie de ce qu'il enseigne ne résisterait pas à l'analyse scientifique. Pourtant, la médecine tibétaine guérit indubitablement beaucoup de monde, un succès que diverses études attribuent à la phytothérapie. D'autre part, les médecins tibétains confient la responsabilité de leur santé aux patients eux-mêmes à qui ils instillent surtout de l'espoir. De son côté, Tashi met en pratique les recommandations du médecin. Les exercices qu'il m'a dit de faire le matin ne me posent pas de problème. Par contre, j'ai plus de mal à respecter le régime qu'il m'a prescrit. Parfois, je mange quelque chose d'interdit et c'est seulement après que je réalise que le médecin me l'a proscrit. Je n'aime pas trop consulter, même quand je suis malade. Ce n'est pas mon truc. D'un autre côté, la vie humaine est précieuse. Et quand on a réussi à renaître sous forme humaine, on est en mesure de prendre ses responsabilités. Et il nous revient de veiller sur notre propre corps. On peut donc tout à fait pratiquer le bouddhisme et suivre un régime alimentaire. Ce n'est pas contradictoire. Certains bouddhistes affirment qu'on doit penser aux autres avant de penser à soi et rester en bonne santé pour pouvoir aider les autres. Je ne vois pas les choses comme ça. Si je me préoccupe de moi-même, c'est parce que je suis important à mes yeux. Une fois pulvérisées, les plantes médicinales sont mélangées à de l'eau et placées dans des tambours. Elles en ressortent sous la forme de billes. Toutes ces petites sphères de différents diamètres sont passées au tamis et retravaillées jusqu'à ce qu'elles aient toute la taille désirées. Et voici le résultat final. Celles-ci s'appellent Kung-Na et servent à combattre les infections. Certaines sèchent au soleil, d'autres à l'ombre selon qu'elles servent à soigner les maladies chaudes ou froides. Dernière phase de la production, l'emballage. Pour les gros clients, on fait des sacs de 600 perles. Pour les particuliers, on emballe les précieuses pilules par 10 sous forme de plaquettes soigneusement scellées. Le jardin expérimental de l'institut se trouve à Chantra, à quelques 70 km de Dharamsala. Deux étudiants sont venus préparer un exposé. Nous avons rapporté ce tamaris de la haute montagne. J'ai essayé de le cultiver, mais il refuse de pousser à cette altitude. Mais je vais réessayer. j'en ai commandé d'autres. Si les plantons ont du mal à pousser, ça peut venir du sol ou de l'eau. Mais je crois que ça tient surtout à la température. Je vais les mettre en pot et faire des tests en les plaçant plus ou moins à l'ombre pour qu'elles aient plus ou moins chaudes. Lopsang a suivi sa formation d'horticulteurs spécialisés dans les plantes médicinales auprès d'experts norvégiens. Je suis malheureux quand mes plantes ne poussent pas ou qu'elles sont mal en point. Alors j'essaie de trouver une solution. J'y pense sans arrêt. Je suis toujours en train de me demander ce que je fais de travers. Quand elles meurent, je suis triste. après leurs études, Tenzing Jingmei et Sinon Chosan envisagent de se spécialiser dans les plantes médicinales. Notre thérapie repose essentiellement sur trois piliers. D'abord, le conseil du médecin. Ensuite, la volonté du patient et sa capacité à mettre en pratique les conseils du médecin. Et enfin, il y a les médicaments. Sans eux, même le meilleur médecin ne peut guérir personne. Et pour fabriquer des médicaments, il faut des plantes aux vertus thérapeutiques. Ces vertus, si on ne les connaît pas, on ne peut rien faire. C'est pour ça que je veux suivre une formation en plantes médicinales. Les anciens traités sur les plantes listent une quantité incroyable de propriétés curatives. Sauf qu'à l'époque, le monde tournait encore rond. De nos jours, le changement climatique et la pollution altèrent le pouvoir thérapeutique des plantes. Nous devons tout faire pour les protéger. Quelques jours plus tard, Sinon et Tenzin sont avec d'autres étudiants sur le terrain. Ils apprennent à trouver et à reconnaître les plantes médicinales. Les graines de Tarni sont rondes et non triangulaires comme celles des variétés similaires. Tarni est l'autre nom de l'euphorbia walishi, une variété de forme. Elle contribue à soigner les maladies chaudes et froides grâce à ses propriétés purgatives. Elle agit également contre la formation anormale de fluides dans le corps et contre les inflammations en cas de maladies chaudes comme les myosites. Le groupe a installé le campement au bord du lac Kareri à 3000 mètres d'altitude près d'un petit temple hindouiste. dans la médecine tibétaine, les plantes médicinales sont réparties en trois groupes en fonction de leur influence sur les trois humeurs longues, tripas et beckens. Tsewang Norbu a trouvé une épine vinette. Le lait renfermé dans ses racines contient un poison. Nous allons les couper et les faire sécher. Nous utilisons la partie inférieure de cette petite plante sympathique. Plus tard, quand les feuilles se forment, tous les principes actifs migrent dans la partie supérieure. C'est pourquoi il ne faut pas la cueillir à ce moment-là, mais seulement une fois que les feuilles ont séché. On utilise cette plante contre la diarrhée, non seulement dans la médecine tibétaine, mais aussi dans la médecine chinoise et indienne. Il y en a deux variétés, une blanche et une noire. La noire pousse plutôt en altitude, à partir de 2800 mètres. La blanche, elle, pousse aussi à la hauteur de deramsala. Les deux variétés contiennent un principe actif qui provoque les nausées s'il est consommé en grande quantité. Mais ce n'est pas un poison mortel. nous l'utilisons pour diminuer la chaleur dans l'abdomen. Et aussi pour faire décollir, non ? Tout à fait, en distillant la plante. Nous faisons une décoction et recueillons la vapeur. C'est un processus qui s'étale sur une semaine. Le distillat est utilisé pur. Ces gouttes ophtalmiques soulagent notamment les malades du foie qui ont souvent les yeux rouges. plus de 400 plantes sont mises à profit par la médecine tibétaine. Parmi elles, le populage des marais qui a été également utilisé comme plante médicinale en Europe. Nous fabriquons une pommade cicatrisante à partir de sa racine. Les feuilles aussi peuvent être utilisées contre les piqûres ou les inflammations de la peau. En remerciement au Dieu pour les plantes qu'ils ont cueillies, la petite troupe fait brûler un peu d'encens et flotter au vent des drapeaux de prières. vont être l' atoms. Il reste pu distrancées de l'Oube de transporte par laione et de laérence de transporte de transporte Golden et de transporte C'est parti. Je suis soulagée de savoir qu'il s'agit simplement de tensions musculaires. A l'hôpital, on m'avait parlé d'arthrite. Ça, ça aurait été grave. Mes doigts auraient fini par ressembler à du gingembre. Je tâche d'avoir toujours bien chaud et de bien prendre mes médicaments et je me fais masser. Ça m'aide beaucoup. C'est bon signe. Si j'avais de l'arthrite, les massages n'y feraient rien. Il est déjà 8h15 ? Non, pas encore. Quelle heure il est ? 7h30. Tu vas prendre ton petit déjeuner. Les médicaments occidentaux ont une action immédiate contre la douleur. Mais ils ont aussi des effets secondaires. Dans le pire des cas, je devrais en passer par là. Mais je connais les remèdes tibétains. J'en donne même à ma fille. Ils n'agissent pas aussi vite, mais ils n'ont pas d'effet secondaire. Et ils traitent le mal à la racine. Qu'est-ce que j'ai comme goûter ? Des biscuits. J'aimerais aussi du fromage. D'accord, je t'en mets aussi. Les médecins tibétains sont toujours calmes et doux. Pas comme certains médecins de l'hôpital qui parlent parfois sèchement. Eux, ils ne sont jamais agressifs et toujours très gentils. On n'a pas le droit de mettre notre goûter dans des sacs en plastique. Le prof principal a dit qu'on devait prendre autre chose. Les autres professeurs n'ont rien dit. Oui, mais si le professeur principal ne veut pas... Je vais te les mettre dans ta lunchbox. Non, non. Si tu te fais pincer, je ne veux pas le savoir. Le prof principal ne m'a encore jamais pincé. Et les autres profs me voient toujours avec mon sachet. Et ils ne me le confisquent jamais. Pense bien le jeter à la poubelle. Ça dépend beaucoup de la confiance qu'on a en son médecin. Par exemple, avant, je voyais le docteur Tamdin. Un médecin très renommé au sein de notre communauté tibétaine. Mais il ne me convenait pas. Il n'a pas pu m'aider. Avec le docteur Taillé, c'est différent. Le courant est tout de suite passé. Si on n'est pas en confiance avec son médecin, on peut prendre tous les médicaments qu'on veut. Ça ne servira à rien. Et peu importe que le médecin ait bonne réputation. Une fois, j'ai suivi un traitement pendant six mois avec un problème au foie. Et ça n'a eu aucun effet. Le docteur Taillé, lui, m'a donné des médicaments à prendre pendant une semaine. Et ça m'a tout de suite aidée. Arjit habite le même quartier. Son mari et elle se sont séparées. Mon âme était en peine. Alors mon corps a réagi de façon agressive. Ma peau est devenue très sensible. J'avais de grosses irritations. Quand je prenais un bain, j'avais l'impression qu'on me plongeait dans de l'acide brûlant. Et je ne pouvais plus me regarder dans le miroir. J'ai commencé à me détester et à me réfugier dans la pénombre pour me cacher. J'allais mal. Mes forces, ma confiance en moi, mon énergie vitale, tout se serrait en moi. J'étais nouée de partout. Un dermatologue lui a prescrit une préparation à base de cortisone. Ce remède m'a immédiatement soulagée. L'amélioration a été quasi instantanée. Mais après 4 ou 5 jours, ou une semaine, c'est revenu. Et c'était encore pire. J'ai souffert pendant 17 ans. Et à force, j'ai fini par perdre espoir. J'étais tellement découragée que j'en ai perdu le goût de vivre. De religion hindouiste, Arjit s'est réfugiée dans la spiritualité. Et lancée dans la calligraphie des textes sacrés. On lui a conseillé d'essayer la médecine tibétaine. Le médecin du Men Tsekang a établi un diagnostic effrayant. Les médicaments que vous avez pris pendant longtemps contenaient beaucoup de cortisone et ont quasiment détruit votre foie. Mais si vous avez le courage et la patience de suivre mes conseils, nous pouvons commencer un nouveau traitement. Je consulte des médecins tibétains depuis 4 ou 5 ans. Et Dieu merci, je me sens bien mieux qu'avant. Et j'ai retrouvé ma confiance en moi. Je crois que ça venait de la façon dont j'avais été traitée. Ça ne me convenait pas. Les médicaments jouent un rôle secondaire. Est-ce la relation patient-médecin ou l'approche spirituelle qui compte le plus ? Je crois que c'est un tout. L'important, c'est de se sentir entre de bonnes mains et sur la bonne voie. Ce sentiment fait des miracles. Je crois que je suis sauvée. Les gens du Men Tsekang me disent que j'ai à nouveau l'air bien. Ils m'ont connue quand j'étais au fond du trou et ils m'ont vue remonter la pente. Ils sont devenus comme une famille pour moi. Quand je souffrais, ils avaient mal pour moi. Quand j'allais mieux, ils s'en réjouissaient avec moi. Je peux dire que j'ai eu de la chance. Dans la chapelle du Men Tsekang, on prépare une fête bouddhiste. Tenzin Taïe, lui, se consacre entièrement à ses patients. La médecine tibétaine n'est pas toujours des plus douces. Certaines méthodes traditionnelles s'en remettent aux défenses naturelles de l'organisme qu'elles activent en stimulant le système immunitaire du patient. Ces traitements-là ne s'adressent pas aux petites natures. Tashi a fait de nouvelles analyses de sang. Six semaines après celles qui avaient révélé de fortes concentrations de glucose dans son sang. J'ai le résultat. Le taux de glycémie a diminué de moitié. Je suis très content. Est-ce que c'est grâce aux traitements que j'ai suivis ? Je n'ai pas une longue expérience de la médecine tibétaine. Mais là, elle m'a aidé. C'est incontestable. Après, ça ne veut pas dire que ça marcherait sur tout le monde. Ce qui est sûr, c'est que le docteur Taillé me convient parfaitement. Mauvaise nouvelle en revanche pour Chemei Rixin, qui est atteinte d'un cancer du foie. L'IRM réalisé à Delhi a révélé que seule une greffe de foie pourrait le sauver. Chemei a refusé. C'est mon destin. On ne peut rien y faire. Cette opération ne réussit pas à tous les coups, loin de là. Alors pourquoi l'Institut devrait-il gaspiller de l'argent pour moi ? Il vaut bien mieux que cet argent serve à verser des bourses d'études aux élèves. Pendant dix ans, Chemei a travaillé à l'Institut de médecine tibétaine. J'ai fait ce que j'avais à faire. Désormais, mon travail se limite à de la maintenance. Alors je partirai sans trop de regrets. J'ai accompli ma mission. Chemei ne peut plus recevoir que des soins palliatifs. La médication naturelle tibétaine atténue les effets secondaires de la chimiothérapie. Et Tenzin lui donne de l'espoir. Cet espoir qui a donné à plus d'un patient la force de lutter. À partir du moment où j'ai commencé le traitement, je me suis senti de mieux en mieux. Ça m'aide beaucoup. La compassion. Cette vertu bouddhique si bénéfique au moral des patients des médecins tibétains est ce qui manque souvent à la médecine occidentale. Si l'art de guérir du Tibet ne résiste pas toujours à l'épreuve de la science, son succès parle pour lui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada